il y a nos frères et nos soeurs qui sont au pays là-bas je ne sais pas et on doit pas les appeler guinéens parce qu'un vrai guinéens veut la paix dans son pays un vrai guinéens ne parle pas affaire d'éthiné un vrai guinéens aime son ami un vrai guinéens ne parle pas les mots qui doit diviser les uns donc d'autres sont parmi nous là-bas et quand ils sortent sur les réseaux sociaux ils veulent faire comprendre à les gens qu'ils sont là pour sensibiliser les uns et pourtant ils sont là à mettre feu parce que tout simplement on les appelle parce que quelqu'un qui fait quelque chose avec le coeur ça se voit quelqu'un qui fait quelque chose pour pour abaisser autre ethnie c'est que tu es payé c'est ça qui est la vérité tu es payé pour faire ça et je vais vous dire parce que vous avez longtemps longtemps vous mes frères et soeurs là qui sont sur les réseaux sociaux là qui parlent depuis que l'affaire de le monsieur là est sorti là vous avez bourse pour parler ça ouais le moment où au moment où alpha connaît était au pouvoir en train de faire de n'importe quoi où vous étiez en ce moment c'est aujourd'hui vous allez venir nous parler de quelqu'un parce qu'il vous a payé il vous a fait du bien mais pendant qu'ils étaient au pouvoir là ils sont là à tuer les enfants des autres à maltraiter les enfants des autres où vous étiez attendez d'abord je vais m'asseoir vous avez dit que vous avez gueule à parler pour diviser les uns moi je vais vous montrer que ça là c'est fini ça là c'est fini et j'ai pris vos noms je vais citer vos noms ici là vous qui sont là à vous faire comprendre que vous êtes les guinéens vous êtes là pour 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 unir les uns dans le foyer parce qu'on vous a payé nous on veut pas l'affaire d'ethnie en guiné parce qu'on vous paye chaque fois pour faire sortir les choses bizarres juste pour pour mettre les uns en malintention et je vais vous dire que ça c'est fini parce que moi tant que je suis là là tant que je suis là sous ma base là je vais toujours vous répondre je vais toujours vous répondre si vous êtes femme comme moi là ou bien homme là quelqu'un va sortir pour dire que c'est comme ça on va se montrer qui est qui nous on veut la paix dans ces pays là comme vous vous êtes là seulement pour votre intérêt pour votre intérêt pas même le développement du pays moi je vais vous montrer que vos gueules que vous êtes là à parler des mots juste pour vous diviser là je vais je vais mettre piment dans ça et aujourd'hui vous allez venir sur les réseaux sociaux pour nous parler de le vieux qui n'a pas voulu se respecter on n'a qu'à se dire la vérité nous tous on sait que ce que la fille a fait c'est pas bon mais il n'a pas fait ça avec un jeune un vieux comme ça là vous ne pouvez pas attendre la vérité moi je vais vous dire la vérité et pendant que je m'en fous parce que l'argent qu'ils prenaient pour vous donner là c'est l'argent de votre pays il ne vous a pas donné les bonnes choses vos routes là sont gâtées parce que vous êtes là quand vous partez vous arrêtez devant leur bureau là-bas et mon grand je suis venu on vous donne des 50 000, 100 000 c'est à cause de ça vous allez venir vous arrêter sur les réseaux sociaux pour supporter le monsieur il a fait quelque chose qui n'est pas beau nous on ne veut pas que ça là ça brouvesse tout le monde dans le pays nous on n'a pas besoin de ça quelqu'un qui est marié tu dois te respecter il y a les mariés ici qui ont des copines mais qui respectent leur femme on ne sent même pas sur eux qu'ils ont des copines il n'est pas un gamin un gamin vous ne voulez pas attendre la vérité c'est la fille que vous allez parler est-ce que vous connaissez la vraie histoire même vous avez demandé à la fille ce qui a poussé la fille de mettre cette photo sur les réseaux sociaux il y a les choses qui se passent dans le noir donc ne venez pas vous vous asseoir seulement sur les réseaux sociaux comme ça pour parler parce que l'intérêt c'est à aider il faut qu'il y a des choses il faut analyser il faut analyser beaucoup avant de t'asseoir derrière ton téléphone en train de parler beaucoup beaucoup comme ça là la fille ne peut pas mettre cette photo sur les réseaux sociaux comme ça c'est que il y a quelque chose que vous êtes là vous ne connaissez vous et moi on ne connaît pas on ne connaît même pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ils ont arrivé dans ce point et vous allez venir prendre les problèmes inutiles comme ça là pour commencer à parler sur les autres ethnies nous on veut la paix en Guinée je vous ai bien dit qu'on veut la paix en Guinée donc vous qui sont là chaque fois à soulever les problèmes inutiles juste pour mélanger les uns arrêtez arrêtez, mettez dans votre tête que le pays là est en retard mettez dans votre tête que c'est pas seulement votre intérêt que vous devrez regarder il y a des pauvres qui souffrent c'est nous il y a les gens qui sont malades c'est nous il y a les gens qui sont là-bas qui ont besoin de soutien c'est nous au lieu de marcher dans les cathés pour regarder les choses comme ça au moins montrer ça sur les réseaux sociaux pour que chacun de nous au moins puisse cotiser pour aider les pauvres personnes comme ça là parce qu'il y a la souffrance c'est des choses inutiles que vous allez venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour parler nous on veut la paix maintenant dans ces pays là trop c'est trop mettez l'eau dans vos bains mes frères et soeurs là mettez l'eau dans vos bains s'il vous plaît mettez l'eau dans vos bains si vous êtes là à faire vos buzz là faites des bonnes buzz je vous ai bien dit faites des bonnes buzz ne faites pas des buzz qui peuvent soulever problème dans ces pays là les gens souffrent beaucoup en Guinée s'il vous plaît s'il vous plaît on est fatigué de vous on est vraiment fatigué de vous si vous êtes là seulement qu'on vous paye pour juste mettre feu entre les ethnies arrêtez arrêtez ça c'est pas quelque chose de bon pendant le temps d'Alpha Conde toutes les bêtises qui se passaient dans le pays là vous vous étiez où Fatou Nielo qui s'est assis aujourd'hui là pour parler depuis hier pour parler des bochettes là je m'adresse à toi au temps d'Alpha Conde toutes les bêtises qui se passaient à Masanta à Zirekouré à Konakry tu étais où ? tu vas venir t'asseoir ici pour dire que tu es Guinée les femmes sortent le matin bonnet on t'a dit que c'est les femmes ceux qui sortent le matin bonnet pour cesser l'argent on t'a dit que c'est les femmes forestières celles qui sortent le matin pour cesser l'argent hein toutes les femmes fortes ethniques toutes les femmes Guinée qui 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 tous les ethnies qui sont en Guinée chaque femme souffre pour cesser son argent et tous les ethnies qui sont en Guinée il y a des il y a il y a il y a tout dedans il y a des malhonnêtes dedans il y a des prostituées dedans ce n'est pas les peules seules ce n'est pas les forêt cieux seules ce n'est pas les soucis seules il y en a partout donc si toi tu n'aimes pas ton ethnie là ne viens pas t'asseoir sur les réseaux sociaux pour nous parler de n'importe quoi chaque ethnie a des mauvaises personnes dedans je vais te dire ça chaque ethnie a des mauvaises personnes dedans donc si toi tu n'aimes pas ton ethnie parce que tu es là juste où on t'a payé pour venir mettre feu au pays il faut fermer ta gueule là c'est toi même je m'adresse à toi il faut fermer ta gueule là nous on veut la paix dans ce pays là on veut la paix dans ce pays là autant d'alpha qu'on ait toutes les bêtises qu'on faisait là tu étais où tu ne parlais pas de ça tu étais là à prendre ton sac et puis prendre les policiers à venir te montrer sur les réseaux sociaux toi et ton frère et en ce moment on tué nos parents à Zérekouré là-bas et à Amasanta tu étais où pour parler ça c'est un vieux un vieux qui ne respecte pas qui ne sait pas respecter qui s'est laissé tomber dans la main des gamins c'est pas là de ça là que vous allez venir vous asseoir juste pour diviser les gens nous on n'est pas là pour ça les gens qui ont perdu leurs enfants les gens qui ont perdu leur mari les gens qui ont eu mal au moment de l'alpha qu'on est on est là à les sensibiliser à les faire comprendre que laissez pour vous à le bon Dieu oubliez tout donnez-nous la main pour faire face à la réalité si vous ne pouvez pas vous asseoir pour parler des choses comme ça ne viens pas nous dire des choses qui peuvent soulever par l'âme dans ce pays là parce que c'est tout ça là que vous voulez et c'est dans ça que quand il y a problème c'est dans ça que vous profitez à voler nous on veut voir le pays là en avance on veut voir le sourire qui était là-bas avant qui était là-bas avant c'est ça que nous on a besoin je vous ai bien dit que nos générations là d'autres sont contaminées c'est eux c'est les hommes pareils comme ça là ils sont contaminés ils sont là c'est-à-dire ils ne veulent rien ils ne pensent pas le bon côté de ce pays là c'est leur intérêt seulement c'est leur intérêt seulement au lieu de t'asseoir parler des choses qui peuvent mettre les gens ensemble il faut pardonner c'est ça qui doit sortir dans ta bouche c'est le pardon là qui doit sortir dans ta bouche toi et tes groupes là qui parlent des mêmes choses sur les réseaux sociaux là même en voyant vos yeux tellement que vous êtes quelqu'un c'est-à-dire rentrer dans vos corps votre groupe là vos yeux sont toujours comme ça quand ils les voient parler c'est-à-dire ils sont payés pour parler seulement mettre feu dans ces pays là leurs yeux sont tout le temps comme ça parce que quelqu'un qui ne veut pas la paix il n'a pas bon visage à chaque fois tu vois son visage c'est bizarrement comme ça laissez le pays là tranquille il a besoin de la paix il a besoin de ça s'il vous plaît les bons patriotes les vrais patriotes de la Guinée il ne faut pas que on regarde quelqu'un qui est là à prendre son argent mettre dans sa poche il ne pense pas à vous il ne pense même pas comment on peut créer quelque chose dans ce pays là vous allez vous asseoir regarder ça regardez les mots qui vont sortir dans sa bourse juste pour nous diviser ne les écoute pas je suis là à chaque fois à vous dire donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force et c'est cet an qui est dans leur corps et quand cet an est dans le corps de certaines personnes ils sont là toujours pour gâter ils ne sont pas là pour arranger la Guinée est une famille les gens qui connaissent la Guinée est une famille et ils prennent tout le monde sous les mêmes pieds d'égalité ils prennent tout le monde sous le même donc il ne faut pas que nous on les écoute sous les réseaux sociaux là regardez les bonnes choses les gens qui sont là à parler blablabla regardez leurs vidéos au temps d'alpha ils ne parlaient pas des choses parce que leur manger là est coupé donc ils vont toujours cesser des choses pour envoyer dans ces pays là et je vais vous dire vous allez tout faire vous allez tout faire vos idées sataniques là vous allez jouer vos 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 jouets là mais ce que vous voulez là vous allez voir ça avec votre jouet là ce que vous ne voulez pas voir là vous allez voir ça vous allez voir ça parce que le pays là c'est pour tout le monde je vous dis bien que c'est pour tout le monde il n'y a pas à dire que telle personne est comme ça telle personne est comme ça vous avez duré dans ça maintenant là on a compris tout nous on veut quelqu'un qui a des bonnes visions on veut quelqu'un qui travaille bien parce que vous vous êtes voleur vous ne pouvez pas faire un bon travail vous voulez seulement quelqu'un qui peut rentrer dans votre système là quelqu'un qui peut faire un bon boulot vous n'aime pas voir la personne là devant vous parce que ça vous arrange pas vous voulez tout en voler les choses du pays allez faire du n'importe quoi vous êtes habitué à ça il y a Soussou dans ça il y a Malinqué dans ça il y a Peul dans ça il y a Forestier dans ça ils sont beaucoup il y a tout dedans c'est un réseau qui est beaucoup donc c'est un réseau qui est vaste même donc nous là où on est là nous on veut quelqu'un quand il dit je vais vous donner autoroute là il nous donne ça on ne veut pas quelqu'un comme Alpha Condé il y aura bisquis usine de bisquis on n'a pas vu ça il y aura usine de bonbons on n'a pas vu ça c'est fini trop c'est trop nous on n'est pas là pour ça on veut des bonnes personnes vous avez toujours résété les bonnes personnes là vous avez toujours menti sur les bonnes personnes là si c'est vrai ils vont venir on va voir s'ils sont menteurs là ils vont venir vous et moi là on va voir qui est compétent nous on n'est pas là pour regarder vos mensonges là maintenant on n'est pas là pour regarder vos mensonges là parce que vous êtes vous êtes habité à ça quand vous êtes là à salir quelqu'un là même s'il est propre les gens vont vous écouter on n'est pas là maintenant pour ça les personnes compétentes on va applaudir c'est pour eux que vous voulez ou pas je sais qu'il y a d'autres mensonges qui sont préparés il y a d'autres mensonges qui sont bien préparés vous avez fait sortir le premier ça n'a pas marché je sais que c'est beaucoup et nous on est prêt on est prêt pour ça donc arrêtez le pays là a besoin des bonnes personnes qui peuvent avancer pas des personnes qui peuvent venir seulement détruire mentir aux pauvres populations donnez-nous la main la famille c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force regardez c'est les autres regardez bien c'est les autres comment ça est c'est dans mensonges là que vous allez venir vous asseoir en train de regarder tout en palabre et puis c'est quel palabre même tu vas voir un geyser il t'a fait quoi tu la regardes comme ça parce que l'affaire d'ethnie ça c'est c'est quelque chose même c'est à dire c'est un palabre qui n'a pas de sens mais parce qu'il y a des sétaniques parmi nous et ils sont là à vous mettre ensemble et sans récit il vous donne encore la souffrance et vous n'arrivez pas à comprendre tout ça comprenez ça la famille comprenez ça on doit se donner la main pour pour combattre nos frères et nos soeurs qui sont parmi nous qui sont payés pour nous mettre ensemble on doit se combattre contre eux parce que ils ont fait ça pour laisser la Guinée en retard ils font ça toujours pour salir les ethnies et ça c'est pas bon la Guinée c'est pour nous tous chaque ethnie a le droit d'être président chaque ethnie a le droit d'être ministre chaque ethnie a le droit de faire un bon travail en Guinée parce qu'il est Guiné donc arrêtez de salir arrêtez de salir le beau pays là il a besoin de la paix il a besoin de la joie et de l'attente nous on est pas là pour regarder vos nos sens là on est pas là pour regarder ça donc la famille donnez nous la main c'est l'union qui fait la force je suis là chaque jour à vous dire donnez nous la main c'est l'union qui fait la force laissons les cétaniques nos frères et nos sœurs cétaniques qui sont là qui n'arrivent pas à arranger pour qu'on soit unis et on les paye pour ça ils sont beaucoup nous les vrais qui ont compris leur système là il faut pas qu'on les regarde c'est les gens c'est à dire ils ne sont pas honnêtes dans tout ce qu'ils font ils ne sont pas honnêtes dans tout ce qu'ils font sinon un vieux comme ça là qui est marié ses enfants sont là-bas ses enfants sont grands le monde est derrière toi tu dois être tu dois être respecté tu dois être respecté mais si tu vois que toutes les choses là viennent sortir sous les réseaux sociaux c'est parce que la vie c'est pas une vie aussi que l'homme doit prendre d'une manière ou autre là donc c'est les gens qui sont là qui vivent dans le mensonge qui font comprendre à les gens qu'ils sont bons et pourtant ils sont sales dans le noir comme ça là ils sont sales dans le noir comme ça là donc s'il vous plaît donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force et la Guinée est bénie parce que les uns qui ont protégé la Guinée les uns qui ont donné l'amour à la Guinée ils ont respecté même certains ne me vivent pas aujourd'hui mais il y a le respect là sur eux quand on parle leurs noms au milieu des personnes on les apprécie mais les gens qui n'ont pas donné la joie à ces pays les gens qui ont travaillé le pays là dans le mensonge ils sont assis aujourd'hui il n'y a aucun respect sur eux donc on doit prendre l'exemple on doit prendre l'exemple là on doit se donner la main pour évoluer ensemble pour rendre le pays la jolie pour rendre le pays la jolie ça fait honte comme ça les gens souffrent ce nom c'est parce que là où tu es là c'est bon c'est toi tu penses que tout le monde est comme ça tout le monde n'est pas comme ça il faut penser à les pauvres populations à les pauvres personnes façon dont ils vivent c'est très important au lieu de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler des choses qui peuvent toujours mettre feu au pays pour que les gens là continuent à souffrir il faut avoir peur de Dieu dans ce monde il y a certaines choses on ne fait pas on ne fait pas les insures que vous êtes là à faire sur les réseaux sociaux c'est les c'est les c'est les femmes qui font ça c'est les femmes qui font ça chacun a défaut dans la vie l'être humain chaque personne à les caractères mauvais caractères donc tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux juste pour parler sur une personne et que tout le monde tous les ethnies il y en a partout il y en a partout donc si tu veux ton si tu veux supporter ton candidat il faut toujours supporter ton candidat ton candidat ne viens pas salir les autres ici parler des mots sur les autres ici là nous on n'est pas là pour ça et je sais que les gens qui sont vrais dans leur tête comprendent des choses donc la famille donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force moi je suis là chaque jour à vous dire pour construire la Guinée il faut qu'on se donne la main il faut qu'on se donne la main ça fait honte même fin d'année on rentre dans nouvelle année il ne faut pas que on rentre dans nouvelle année avec des sales comportements palables on doit accueillir une nouvelle année avec dans la joie pas des trucs qui doit nous séparer qui doit nous c'est-à-dire c'est des choses qui ne sert à rien des histoires qu'on ne doit pas prendre pour faire palables c'est ça que certaines personnes prennent pour 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 envoyer ça loin donc s'il vous plaît c'est une nouvelle année qui vient les vrais compatriotes les vrais compatriotes de la Guinée les gens qui sont là pour le développement de la Guinée que tu sois sous que tu sois malinqué que tu sois forestier que tu sois pur que tu sois kissy que tu sois bagarre donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force c'est les deux mains là qui se lavent une seule main ne peut pas se laver donc quand il fait mal à à à les autres ethnies toi seul tu peux pas faire tout c'est ça qu'on doit mettre dans notre tête c'est ça qu'on doit mettre dans notre tête il faut pas que les sous sous s'assoient seulement pour dire ah on ne fait pas ça à les autres ethnies demain tu auras besoin à les autres ethnies et aussi quand ils vont voir ce que tu les as fait ils vont pas venir donc on doit se pardonner les uns et les autres on dit les dents et les langues là sont ensemble mais des fois il y a des douleurs mais ils sont toujours ensemble c'est comme ça on doit mettre des choses là des choses comme ça dans notre tête personne personne ne peut aller laisser personne parce que pourquoi nous tous on est guinéens quand on dit guinéens là c'est là-bas ça a commencé on est guinéens et on doit jouer le rôle guinéens on doit jouer le rôle guinéens pour développer le pays là donc le message qui était là pour vous donner c'était ça mes frères et chœurs qui sont là à parler de n'importe quoi là arrêtez dites les choses qui peuvent unir les uns tu peux supporter ton 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 comment dirais-je tu peux supporter ton leader comme ça se doit mais ne parle pas des choses qui peuvent venir mettre les uns ensemble nous on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour ça aujourd'hui on n'est pas là pour ça demain on veut la paix dans ces pays là on veut voir le pays là en avance et je profite dans ça là pour dire à colonel Dumouya de faire très 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 attention parce que je parle de nos frères mal intentionnés qui sont là il y a les vieux et tes âges là aussi qui sont à côté de toi là-bas ils sont partout il y a les vieux dedans il y a tes générations dedans nous aussi voilà nos générations que je les parle aujourd'hui c'est elles qui sont sur les réseaux sociaux pour parler c'est leur groupe là donc il y a leurs vieux là qui sont à côté de toi là-bas il faut faire très 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 attention parce que ils n'aiment pas quelqu'un de bien tu viens en Guinée pour 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 travailler bien et ils n'aiment pas ça ils veulent toujours continuer dans le mensonge là parce que c'est ça qui les arrange ils n'ont pas là pour le développement de de la Guinée ils n'ont pas là pour rendre les populations heureuses et ils sont là seulement pour gâter donc il faut faire très attention mon colonel tu es venu nous donner la joie je prie Dieu que tu continues dans la joie là ne les écoute pas l'idée qui est qui est venue dans ta tête pour travailler pour pour mettre les choses en place il faut toujours continuer sur le chemin là n'écoute pas Pierre n'écoute pas Paul la Guinée est une famille il y a des il y a des individus chez nous là-bas et ils n'aiment pas quelqu'un qui fait un bon travail ça c'est leur totem ça ils ont mis le pays là en retard comme ça donc toi qui vas venir arranger là ils ne veulent pas de toi il faut que tu mets la partie là dans ta tête et c'est les gens qui sont là qui font comprendre à les gens qu'ils sont bien et pourtant ils ne sont pas bien tu dois mettre dans ta tête au moment où ils étaient là-bas comment ils ont travaillé donc s'il vous plaît je profite dans ça pour te dire il faut marcher toujours le chemin que tu as pris là ne laisse jamais le chemin là parce que si tu laisses le chemin là même moi qui est là je ne vais pas être content de toi parce que nous on veut quelqu'un de vrai on veut quelqu'un quand il dit oui son oui là reste en place c'est ça la Guinée a besoin parce que tous les gens qui sont passés là tu peux compter les bonnes personnes au bout du doigt le reste là tous ont été les menteurs comme ça c'est à cause de ça la Guinée n'est pas avancée ni rien donc s'il vous plaît continuez votre chemin que tu es là-dessus là et qu'on est là à te applaudir matin dès midi soir il faut continuer sur le bon chemin ne écoute pas Pierre ne écoute pas Paul la Guinée cesse-toi tu es sorti tu avises les autres comment ça est même si c'est nous ne deviens pas comme c'est les autres mais au moins quand on part là-bas on a la paix du coeur c'est tout ce qu'on veut donc le message qui était là la famille c'était ça donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force pardonnez les uns et les autres n'écoute pas les payants qui sont sur les réseaux sociaux pour parler chaque matin parce qu'on les paye chaque matin pour les faire comprendre des mensonges qui vont faire sortir juste pour mélanger la population donc s'il vous plaît ne prennent pas leurs mensonges qui sortent dans leurs bourses la Guinée est une famille aujourd'hui la Guinée est une famille des mains donc le message qui était là pour vous c'était ça que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les enfants de la Guinée je serai là chaque jour à vous dire que donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force c'est les deux mains là qui se lavent c'est ça qui est la vérité donc merci pour mes abonnés qui ont partagé et vous qui m'envoient encore des messages je vous dis bijoux bientôt fin d'année que Dieu envoie nouvelle année le bon vent dans vos maisons et dans notre pays donc c'était ça gros bijoux à tout le monde Tanti Memouna Yalo gros bijoux à toi Ibu Yalo la soeur gros bijoux à toi je vous aime je suis de coeur avec vous bijoux et bonne soirée à tout le monde merci beaucoup on est ensemble que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les enfants de la Guinée les gens qui sont là à détruire à nous mettre ensemble que Dieu vous tombe encore de plus et on est là notre prière on est là chaque jour à faire parce que Dieu nous écoute et il nous voit et il voit le coeur et il va faire notre palabre il va faire notre palabre vous allez tomber encore de plus vous ne la Guinée va avancer vous ne voulez pas que la Guinée avance ça va avancer votre mensonge là va finir vous allez tomber encore plus bas plus bas tous les gens qui sont là les bonnes personnes qui peuvent avancer notre pays là vous êtes là à les salir je vais vous dire quelque chose Dieu va vous salir Dieu va vous salir sauf si le bon Dieu n'existe pas mais s'il existe là avec vos sales comportements là il va vous faire tomber encore de plus Sous-titres